Donc on va voir de Legacy, donc on va, là, cette fois-ci on va vraiment lancer le jeu là Ah c'est bon Je reprends mon personnage On a pas, on a pas continué depuis hier Mais vraiment à l'intro Continuez votre voyage à Poudlard Et le monde des sorciers Changez le jeu, qu'est-ce que c'est le jeu ? Sa garde automatique, 2h14, putain Et y'a plein de sa garde à 2h du matin quoi C'est une dinguerie, allez, let's go En plus j'aurais pu faire un personnage pour découvrir le jeu en avant ça Mais je me suis pas spawn pour aller me faire une surprise Bon ça en passe, parce qu'on l'a vu dans le live précédent Qui sert à que dalle On s'attend là Quart, un tième fois que je vois cette intro, mais bon, il est toujours aussi stylé Ohlala, regarde les Ils sont dans la bonne oeuvre ce record, moi j'arrive de manière plus stylé qu'eux Moi j'arrive dans le portail, moi Avec la chouette Et alors, y'a quoi ? Regarde, je dois reprendre une photo, désolé, c'est... Et toi, une nouvelle cathédrale Pour parler d'ainsi, et toi, une nouvelle statue Bienvenue à toi, mon ami, au revoir C'est parti Bon, là, cette fois-ci, on va pouvoir vraiment accéder au jeu C'est ça qui va être bien On va voir de quelle maison être répartie Ça, ça va être cool ça aussi J'espère être un serpentard Oh, bien, nous n'avons pas manqué la chérémonie Si j'opinne pas l'autre Ceci me semble plus approprié Non, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite Mais il faut d'abord contacter le ministère Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir Reste entre vous, et moi, la surmission Merci Allons à cette cérémonie Bien sûr Ma gueule à gueule, elle est là Je crois que c'est ma gueule à gueule ça Est-ce qu'on va voir nos professeurs préfèrent Nigerus, Black Préparez-vous à rencontrer le directeur Tig, maîtresseur, je comprends la gueule La cérémonie de la répartition est terminée Il y a eu des complications Ça, des complications Il semble que le problème de l'événement soit Je n'ai pas le temps pour les histoires de goblin Et le peu de patience qu'il me reste s'efflise très rapidement Oui, oui, t'inquiète pas On se reverra Je m'en bats les couilles là Je m'en bats les couilles de toi, professeur truc Oh là 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 Oh, exception Oh, sa grand-mère la pute J'ai toujours rêvé d'être dans cette salle Harry, mes couilles, il est là Harry, mes couilles Sale pute de Harry Je déconne Moi, je dois aller voir Drago moi Je m'en bats les couilles C'est professeur McGolagan Ça se voit que je suis heureux là Oh, shit Alors J'aime bien la mort Et la destruction Ah oui Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous ayez certaines attentes en venant ici Des préférences Des préjugés J'ai hâte de commencer les cours J'ai hâte d'explorer J'ai hâte d'aller explorer tout de là Et les terres autour de l'enceinte du château Hum En effet Les esprits aventuriers Pourront étancher leur soif de connaissance Vos professeurs ont également beau A vous Ouais Dans quelle maison je vais être ? Dans quelle maison je vais être ? J'ai envie d'être à Serpentard personnellement Dans quelle maison je vais être ? De l'audace De la cruauté De la loyauté De l'anime La cruauté Les cruels J'ai envie d'apprendre J'adore réfléchir Et je pense avoir un esprit Vous êtes rusé Oui, vous parvenez à élucider Ce que les autres ne comprennent pas Il y a un peu souffrant Imagine on a un peu souffle Putain La merde Pas la merde si on a un peu souffle Vous seriez peut-être à l'aise à Serpentard Alors là Gryffondor Ou Serpentard Je sens une grande ambition Une soif de pouvoir Poudlard ou Serpentard Alors Gryffondor ou Serpentard En vrai C'est dur Le cheval est dur Le cheval est dur J'aime bien les deux J'imagine que je serais allé là-bas À pouf-souffle À Serdeg Je pars des gens L'audace Et courtois De ses ailes Gryffondor Allez Bon allez Acceptez la maison On y va J'ai choisi Gryffondor Trop bien J'ai un qui arrive Arrive J'arrive 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 Arrive J'arrive Oh les Robes On Encore une chose En raison d'une blessure Fachose subie lors de la finale de l'an dernier La saison de Quidditch de cette année est annulée Silence Je n'ai pas interdit totalement le vol sur le balai Alors ne me tentez pas Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études Oui Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire Au début de demain J'ai dit Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire Avant le début des cours Demain Une arrivée en panfart Ravi de vous rencontrer Je suis professeur Weasley Vous voyez vous Ah ah professeur Weasley Ah ouais on est loin de Harry là Mais très bon C'est Weasley Oh putain incroyable Pas de problème Pas de problème j'arrive Je suis en cinquième année frère J'arrive au plein Oh incroyable Oh la grosse dame Elle est là Cela s'annonce passionnant Oui j'ai vraiment hâte Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor Néanmoins je n'arrive jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque Mot de passe ? Mot de passe ? C'est quoi le mot de passe pour les serpentards ? Je vais aller les voir maintenant Oui je vais aller leur balancer des duels On va faire des duels de magie ensemble dans les deux chambres T'inquiète pas Avec plaisir Alors est-ce qu'on va pouvoir se faire un peu des bails Mais c'est bon t'inquiète Qu'est-ce que toi Weasley T'aimes bien mais bon Oh la Oh que c'est beau quoi Putain Poudlard quoi Poudlard land On est à Poudlard Voilà On est à Poudlard Ceux qui arrivaient d'être à Poudlard Ben voilà on est à Poudlard Oh incroyable On est dans les deux toiles Oh incroyable On est à Poudlard On commence déjà à faire de la merde Allez hop là Le lit Bon allez on y va C'est bien parce qu'ils ont choisi un truc Vraiment Non après t'as pas besoin de l'humus Merde C'est quoi ce ton gros Trop bien Oh les portes s'ouvrent toutes seules et tout C'est tellement stylé J'ai plus un enfant dans mes oreilles Voilà C'est grand Bon Je vais te niquer ta mère Nique ta mère Qu'on se fait Dégolade Pourquoi je suis là Ah bon j'ai un petit truc Bonjour Bonjour C'est Sida Bonjour Je suis ponctuel je sais Non J'ai étudié avec lui Alors c'est ça Je peux m'apprendre Je suis ponctuel Je suis ponctuel Je suis ponctuel Je vais continuer à travailler C'est ça C'est ça Merci Oh ok J'ai changé Garret Incroyable C'est pas compliqué C'est pas compliqué pour toi D'avoir ta tante ici Encore plus que ce que tu penses Je pars des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue Mais il est en tort Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année Elle me surveille de très près Et c'est un peu étouffant Mais je sais qu'elle veut bien faire Et c'est une sorcière très puissante On peut toujours compter sur elle Oh cool Ils sont sympas les élèves ici Bon on aille Moi j'ai mangé une pomme Je cours comme un lapin Super Qu'est-ce qu'il fait lui là-haut ? Il descend mec J'ai envie de te parler Pourquoi tout le monde est si tendu ? Il n'y a aucun danger Oh bonjour Ne fais pas attention à moi J'aime changer de point de vue de temps en temps Pour mettre les choses en perspective Une fois j'ai escaladé la tour de Perifondor Depuis l'extérieur Sans balai Incroyable Je m'appelle Nelly Au fait Nelly Off-Fire J'ai entendu des lignes Tout ce qui t'est arrivé sur le chemin de Pugla C'est vrai pour le dragon C'est vrai Notre diligence a été attaqué par un dragon Oh wow J'en crois pas dans l'oreille C'est passionnant Et terrifiant En tout cas Ils sont gentils hein Ils sont sûrs Et à Pugla On en avait bien besoin Putain il est sympa cette meuf Putain Eh mais moi je sais pas là T'as 5 ans moi je monte pas sur les toits Tu m'étonnes J'imagine que la plupart des élèves Elles n'ont jamais vu Et toi Ah ouais Oh je suis une bonne viande hein Ouais je suis un bâtard Alors que tu racontes C'est sûr moi Effectivement Bon bah cool Et tiens mais Toi je t'aimais pas Ouais Ouais pas de problème j'y vais Putain rentre Faut être trop petit hein Professeur Weasley Mais moi je reviens pas d'être ici Tu sais quoi Il a tout compris J'avoue S.E. Le préveil universel de sorcellerie élémentaire Il déclinera qu'un type de carrière s'ouvrira après l'école D'après en avoir long de mon discuter avec le directeur Et le département de l'éducation magique du mystère Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite Putain Qu'est ce que c'est ? Oh cool Waouh Le bas maintenant je sais plein de trucs Ceci est un guide du sorcier Il vous permet de consigner ce que vous apprenez Ainsi que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année Alors ouais cool Je vous conseille de tirer parti au maximum de ces petits exceptionnels et très utiles C'est exceptionnel attention J'ai une poche secrète Merci professeur Mais que voulez-vous dire par suivre ma propre ici ? Peut-être une démonstration répondra à vos questions Suivez Nous allons vous tester J'aime aller Oh c'est incroyable Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie Et de vous éduquer sur le monde des sorciers Putain mais c'est incroyable Attends ta gueule Attends ta gueule Putain je suis en main un casse-couille Donc ta mère Ta mère Weasley Pardon excuse-moi Oui professeur Donc ta mère Oui professeur Je suis déjà casse-couille Ah le guide semble avoir des informations pour vous Quant à ce portrait du pot de Baroufi Lancez simplement Rebello dessus Et nous déconstruire une guide Rebello Forcier Sale Sur demande Combat Quête Exploration Putain T'es le guide Attends bah quand même Attends je veux quand même voir ce qu'il y a là dedans Attends j'ai vu un truc intéressant Du coup c'est cette merde Récupérez deux pages Et pour D'accord lunettes royales Ah putain c'est la merde Pourquoi des lunettes de poudre là C'est bizarre un peu Pourquoi les trucs derrière là ? Ah pour à l'extérieur Ah ouais madame Oui madame Désolé Je suis un peu stressé c'est pour ça LUMOS MAXIMAL J'ai vu une casse-couille de service Ta mère lève toi Lève toi Bien Ça a vraiment casse-couille quoi Comment je Oulah Voir la carte Wesh C'est dinguerie Allez sud Vous êtes ici Et il faut que je me déplace où ? Contest ce qu'il y a la grande salle Allez sud Go Elles sont tracées Je sais pas ce qu'il va se passer Mais ça tournerait de cool Bonjour J'ai pas la référence Mais bon si tu veux Oui Avec qui Je vous remercie Je vous remercie C'est beaucoup pour un premier jour Et vous avez tant à apprendre Par chance Vos professeurs ont accepté De me confier des devoirs supplémentaires Après les cours Vous rattraperez Votre retard Si je me fie à votre habilité A lancer rébellion Je dirais que le professeur Figg A l'occasion de vous montrer les bases En effet Professeur Il s'est montré assez magre Quant aux événements Qui ont précédé votre arrivée En particulier Cette terrible taille de dragons Je doute qu'il s'agisse simplement D'une histoire d'affaires égarées Et de détours Pour arriver au château Nous avons fait un détour En venant ici Nous avons exploré des ruines Et Je ne peux pas en dire plus Des ruines Vous dites Bon J'imagine que le professeur Figg A l'occasion de regarder Sur la montée Oui Un moment Quand on parle du mur Professeur Figg Vous devez avoir les oreilles Ici Ah Oui Vous semblez avoir venu Un autre nouvel recul de cinquième année Des bases solides En matière de sortilège Tout le mérite ne me revient pas Professeur Je m'étais déguisé Incroyable Ouais c'est vrai Merci Merci Je vais vous servir du guide, du sorcier. Il vous sera de la dînestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, c'est ça. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à mon débat. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Réonard faire quelques emplois. Bon, ça commence c'est beau, quoi. Bref, professeur. Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur votre péril. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute, c'est une essentielle brillante. C'est sûr. Vous avez bien fait, on ne peint tout. Ouais. Vous ne savez pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas improuver que vous deviez vous absenter de temps en temps. Pourrais-je se sentir obligé pour donner au directeur des détails que vous préférez vraiment tout, y compris le professeur ? Bien. Bon, vous êtes aussi capable de l'acte, je pense que le temps que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Rigoureux, putain. Vous avez la chance de pouvoir suivre les sociétés. Attendez, je vais juste tester un truc avant de continuer. Oh ! Attendez. Attendez. Sa grand-mère ? Ah, c'est mieux là. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Voilà, c'est bon. Parfait. Allez, on y va. Let's go. Alors. Ce sujet est pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley. Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Ah, c'est un dépliée là que je vous montre. Ah, c'est un dépliée là que je vous montre. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Ouais ! Ma baguette ! Oh, j'ai le monde là. Je vous contacterai lorsque vous aurez fait d'abord un petit peu de notre mystique détaillou. Je m'installe tranquille, moi. Concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buze. Bon, allez, c'est parti. Oh, les vibrations incroyables. Oh, mais c'est par là. Moi, j'allais ouvrir, j'allais linker la porte, mon. Oh. Mais non, on est là, quoi. Incroyable. Ta merde. Ta merde aussi. Je t'ai chié. Regarde. Ta merde. C'est une coude. Moi, je ne mijote rien. Moi, il y a une force du mal. Oh, crème. Quoi, c'est tout ? On part, là. Professeur Icat. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux prédèves chaque année. Je ne vous ressens qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Il y a de nouveaux prédèves. Le savoir. J'ai mis un fou. Eh bien, les gars. La sagesse ne dépendra de notre dame. Aujourd'hui, nous allons de voir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois sans même en souvenir, même face aux mal-moires les plus terribles. Levioso. Levioso ? Un sortilège de méditation ? Levioso ! un adversaire surpris est à fait lui pouvez-vous vous défendre monsieur Poet ? et bien non c'est un grève mon genre c'est un con des cons c'est bien la valeur de la simplicité en particulier en situation de combat bien travaillons ce que nous voulons d'apprendre en commençant par les bases vas-y go je suis chaud de travailler les bases alors ouais je vous rappelle les vieux sceaux bien essayons quelque chose de plus compliqué putain c'est bien de pouvoir bouger l'étape comme ça commençons par le lancer de base vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort cette fois lancez d'abord les vieux sceaux puis enchaînez avec le lancer de base je vais lui niquer sa mère c'est très bien mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel commençons avec vous deux duelistes à vos marques je vais t'accueillir à Poudlard comme il se voit bien vous avez une vieux sceaux en utilisant les vieux sceaux le lancer de base et protégo vous pouvez y aller je connais pas protégo madame je te baisse ta merde la poteuse je te hit ta merde je te dégage de la table oh je vais lui niquer sa race je viens de moi je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur des points pour Gryffondor merci professeur Hecat heureux d'avoir pu m'exercer si j'en juge parce que vous m'avez montré aujourd'hui vous réaliserez de grandes choses j'attends de mes élèves qu'ils soient excellents je sais qu'ils en ont les capacités donc ils se doivent d'y parvenir un duel en classe c'est une chose mais affronter des mages noirs ou plus probablement des gobelins c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère compris professeur bien continuez à vous entraîner aussi souvent que possible monsieur Palo aura peut-être des idées pour vous encore bravo je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires ok très bien le spectacle est fini pour aujourd'hui je n'aimerais pas compter le professeur Hecat en duel si tu connais les sortilèges adaptés ce sont les mages noirs qui te craindront les voyossos et pas l'inverse putain je peux pas prendre les voyossos sur un livre quoi beau travail ça m'a bien plu ce duel était assez incroyable tout le monde va en parler c'était un bon entraînement un entraînement j'ai eu l'impression d'affronter un expert oh putain en fait je m'appelle Sébastien Palo je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette oh t'inquiète mais ce n'était peut-être pas ton premier duel c'était loin d'être mon premier duel tu as de la chance que je n'ai pas tout donné d'accord mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale tu sais je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin exclusif et clandestin compte sur moi excellent je ne me suis pas trompé à ton sujet si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard il va devoir enfreindre les règles de temps en temps que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre merci Sébastien je m'en souviendrai bon j'ai été ravi de discuter avec toi on se reverra vite ouais dans un endroit clandestin on verra si tu es de la chance aujourd'hui ou si c'était du talent va parler à Lucan Brattleby près de l'entrée de la tour de l'horloge si ça t'intéresse ouais j'ai appris mes cours la prochaine la prochaine mon ref et F de première classe est-ce que je peux sauter comme ça ? je peux pas putain mur invisible faire des sauts bon j'ai une il faut monter quoi voilà putain on a la poudlard ma gueule d'accord donc euh oh la incroyable waouh poudlard ouais ok on va monter on va aller faire la prochaine quête là la prochaine quête ouais des fantomatiques et des fantômes oh les toilettes non c'est impossible oh mais j'ai cru qu'on allait pisser j'allais rigoler d'ailleurs wesh c'est dur on peut tirer H c'est bien c'est une nouvelle sortilège à l'heure bonjour là derrière toi il y a une place libre si tu veux merci ah merci gentil bonjour bonjour je m'appelle Nati c'est donc toi le nouvel élève tu as déjà rencontré le professeur Ronel est-ce que vous êtes prêt ? bienvenue en cinquième année bon il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges ouais mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi bien tout le monde ouvrez vos livres à la page 517 mais avant de commencer quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance quelqu'un ? non personne ? j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour vous viser maintenant les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois on dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction hein ? mon perçu il est là il fait une autre tête et elle fait mouah il semble que vous ayez grandement besoin de réviser trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre Miss Dale merci allez à votre place ok ok un nouveau sortilège assessio action donne moi ça la tarasse on dirait que je suis un fils de pute on dirait que je suis un fils de pute on dirait que je suis un fils de pute oh on va et d'or cool ça j'aime bien ça quand ça va dehors là serpentard et greffon d'or on a pris greffon d'or c'est cool ah j'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise et je suis sûr que les joueurs de quidditch ici présents acquiesceront donc rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attractions n'est ce pas et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer Des fils de putain Des points pour Gryffondor Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Alors qu'est-ce qu'il va se passer là ? Alors pour moi il faut que je chope Ok N'inquiète pas Ah le bâtard Elle est chaud de ouf cette meuf ? Ok donc elle vient de me mettre un 100 points au calme Ok Ok Oh non On est en train de me niquer ma mère ou je rêve là ? Ouais totalement ok très bien Sale pute Voilà comment on fait Ta gueule toi on va faire un duel de magie je vais te baiser Moi aussi j'ai fait 50 points ma gueule Ouais 77 Je me casse Je suis un rageux je me casse Salut gars On va rendre les choses plus intéressantes d'accord ? Ok C'est trop bien Oh j'adore les trucs comme ça j'adore Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade De fait Assez discuté Concentrez vous maintenant Hop Hop Voilà je me mets devant toi Tu les attraperas pas Non tu les auras pas Tu les auras pas je t'ai dit Je vais te faire arrêter Je vais te faire arrêter voilà Bim Le gars c'est le plus gros rageux de la planète Tu vas voir moi je suis très fort dans tout ce qui est expérior Bon allez casse toi le truc Putain non Oh non Ta gueule toi Casse ma tête regarde tu vas te faire bloquer encore Allez j'adore Allez zéro point Pourtant à l'intérieur elle a fait un beau truc J'ai eu chaud au cul effectivement ouais c'est vrai Putain c'est fait 50 points la connasse Ah la bâtarde T'inquiète T'inquiète même pas ma collègue Attends C'est le bon moment tu vas voir Oh mon dieu Alors là Alors là Mouah Gagne en plateau d'action Oh je m'aime Je suis trop chaud Allez je t'ai baisé là Oh la la Merci 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 C'est gentil Viens bien joué à toi Nessie Ouais Voilà gagne une game j'ai gagné une game Ah je me suis transformé en joueur de plateau professionnel C'est terminé N'oubliez pas vos affaires en sortant C'était vraiment bien joué Ça m'apprendra Je n'aurais pas dû te sous-estimer Tu vois ah bah oui Ah bah oui J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée Ça s'arrange avec le temps Je te promets Ça me rassure Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup C'est peu de le dire Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays Ça a été un plaisir de te parler et de t'affronter Pareillement Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler Mieux vaut ne pas le faire attendre À la prochaine fois À la prochaine Bien sûr Merci Miss Onai Une élève pourtant brillante Merci professeur Ça c'est autre chose On est là On est là On arrive en plus Et particulièrement redoutable Même si elle me parait quelque peu distraite Écoute Ça va je vais t'expliquer un truc OK Je suis arrivé et je me suis fait attaquer par un dragon à l'arrivée de Poudlard OK J'ai niqué des gobelins dans une enceinte J'ai niqué un dragon Casse pas les couilles Je suis meilleur J'aimerais tellement qu'ils répondent comme ça J'aimerais tellement qu'ils répondent comme ça OK Très bien Bon bah j'ai pas envie d'en avoir tu vois Non Non C'est pas moi Bonjour Tu voulais me parler ? Samantha Dale J'avais hâte de te rencontrer Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment J'espère que cette première journée se passe bien Tu as fait des épincelles en cours d'enchantement Quoi tu sais ? Merci mais ce n'était vraiment pas si compliqué Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours Bon j'ai des devoirs à faire J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan Ouais 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 Chacun à son rythme un comment du collègue hein Bon bah on est en poudlard Et putain c'est trop bien de pouvoir se... Oh y'a un chat ! Un chat ! Y'a un chat ma gueule ! C'est qui le connard qui a un chat là hein ? Un chat ! C'est notre collègue de tout à l'heure elle est en train d'étudier pour nous niquer la prochaine fois Mais voilà ! C'est une flash ! Vous allez débattre ! Résolée ! Oh d'agresse ! Tu vas nous attirer des ennuis ! Vous allez bien avoir des ennuis ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Elle dit brute et il dit flash ! Qui ? Ça suffit ! On va finir en refus ! Putain j'ai un peu visité quoi attends ! Chou là ! Vous voyez ce que je suis ? Moi je sais pas où je suis ! Tour d'astronomie ! Incroyable ! On va monter on va aller voir la vue ! Oh le fantôme ! Le fantôme ! Incroyable ! Je crois que je ne suis pas forcément obligé d'être là ! On va monter tout en haut ma gueule ! Tout en haut ! Oh la 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 ! On va aller voir la vue ! Oh il est encore là lui ! Oh c'est là dans... Dans les films ! C'est là où il y a... Mulder et meurt ! Oh la 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 ! Comment c'est beau ça ! C'est beau hein ! On dit pas assez mais c'est beau ! Incroyable ! On est dans des... Il y a des trucs incroyables ! Oh c'est encore plus beau de... Oh la 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 ! Le château ! Le château quand même ! Il a encore plus beau ! C'est incroyablement bien fait quoi ! Ils ont respecté quoi ! Ils ont respecté quoi ! Bah alors euh... Je vais aller tout en bas quoi ! Je suis un peu tout en haut ! Bon ! On va se TP ! On est juste à côté ! Ça tombe bien ! Je vais aller là parce que la poudre de cheminée tu connais j'adore ! Moi je suis en barre ! Bonjour ! Oh ! C'est trop bien ! On est devant l'entrée Poudlac ! On est des Potterhead là ! C'est qui là qui me parle encore ? Il y a un chat encore ! Non plus de cheminot ! En fait c'est des sortes de... Comment ça s'appelle là ? Comment ça s'appelle là ? Comment c'est avec Weasley ? On est là ! Oh ! Dobby ! C'est un Dobby ! Tu pourrais peut-être l'aider ! Oh euh... Excusez Chick ! Ah ! Bon voilà ! Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui ! Non ! Très bien ça ! La merde ! Non, il n'y a rien ! Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris ! C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires ! Quoi ? Plus de travail ? Quoi ? Le professeur Ronon a dit quelque chose à ce sujet ! Le professeur Ronon vous retrouvera dehors, sous peu, pour vous confier le premier ! Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé ! Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues ! Des graines, des recettes de potions et des créasors ! Merci professeur ! Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale ! Quand ça ? Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure ! Oh yes ! Je suis prêt à repartir ! J'ai hâte d'aller à Préaulard ! Fort bien ! J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques ! Hmm... Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai ? J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble ! J'aimerais y aller avec Sébastien ! Ravi de l'entendre ! Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région ! Il saura vous éviter des mésaventures avec les spires de Victor Rockwood en chemin ! Rockwood ? Un autochtone peu recommandable ! Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlon ! Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château ! Pas de temps à perdre ! Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais ! Ouais j'avoue ! Allez ! On va aller voir l'autre là ! Allez voir Ronan ! Riquette ! Après j'ai l'air de plus ! C'est trop bien vache ! Bah alors on doit aller euh... Ouais ! C'est professeur ! Ah vous voilà ! Vous avez un nouveau sort à m'apprendre professeur ? En effet ! Et pas des moindres ! Le sortilège de réparation... Oh oui ! Réparo ! Comme son nom l'indique... Oh je suis, je suis comme un gamin là ! Je suis un gamin là dans ma tête là ! Plus souvent que vous ne le croyez ! Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit ! Je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard ! D'autres vous aideront également ! Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie ! J'en ai déjà quelques unes à vous confier ! Revenez me voir quand vous aurez terminé ! Et je vous enseignerai réparo ! Je vais commencer tout de suite professeur ! Qu'est ce qu'il faut que je fasse alors ? Et partez ! C'est le bon endroit ! Je me demande où se trouve la page volante ! Rebellio ! Il y a un truc là ! Là il est là ! Oh ! Bâtard ! Bâtard ! Viens là ! Où sommes les Octoctones ? Hermès. Deucha quoi ! Comment je ne fais pas la page ! Oui viens là ! Il faut récupérer la page volante près de la statue mais oui mais… Quoi ? On a l'air quand tu dois la lumière ! Alors j'attends le truc hier ! On aime quasiment quatre� ! Rélevés et gelsons que G cambio ! Seulez bien ! Oh putain c'est une galère ce truc, ah c'est bon vas-y oh putain une galère faut récupérer la page bon allez on va par dehors faut qu'on continue hein et je l'ai vu merci et bon là bon monsieur j'ai récupéré j'imagine que j'ai terminé tous mes devoirs professeur merveilleux vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation action à sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste mettez-y de la vigueur préparez votre baguette compris monsieur souvenez-vous votre baguette canalise votre magie carré x on a l'air de noël touche bah réparo incroyable comment je fais pour réparer si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose faites un essai avec cette statue cassée du magnifique elle est censé symboliser un coeur brisé peut-être qu'un amoureux et conduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté oui bah écoute je l'ai fait voilà c'est cool on est niveau 3 incroyable non tant 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 que temps comment je fais pour aller là bon attends moi j'ai envie d'avoir la quête parce que je sais jamais où il faut aller donc regarder sur la mini carte il faut faire ça pour voir les portes comme ça c'est la spécialité de la porte voilà la grande non elle est là non merde je sais pas ce que j'ai récupéré mais je vais récupérer un truc il y a un coffre derrière mais là il y a un autre truc il y a plein de trucs de partout c'est exceptionnel quoi j'ouvre la porte normale voilà donc les armures ouais d'accord ok donc les armures ça chante c'est vrai oh attends c'est quoi là dedans déjà j'ai une serrure de niveau putain mais j'ai des serrures de partout ici bonjour ouais je visite un peu hein attends t'es sans droit mon pote là c'est très lugubre hein page c'est une page page reste une page oui bref je vais retrouver Sébastien parce que mes skins oh encore encore un truc là je vous dis allez tiens où je suis je la vis de ma mère oh il y a un coffre ta gueule je suis dans des zones inconnues là bon ben cachot qu'est-ce que je fais au cachot moi je fais au cachot bref je fais au cachot j'ai pas allé au cachot dans le jeu tu peux finir au cachot je suis au cachot tout le temps je suis au cachot je dirais qu'on a eu le coffre là quoi je veux dire quoi comme on a eu le coffre ça peut être drôle on peut s'amuser c'est un truc à rêver du coup là on a quoi quand même sorti j'en ai ça 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 c'est trop bien un réparant j'allais rejoindre mon collègue parce que mes skins je suis passé devant lui c'est bien c'est que c'est un serpenteur il a voulu venir je sais c'est tiens donc qu'est-ce que tu fais là salut Sébastien ah ma nouvelle mission il paraît que tu as besoin de fournitures et je dois aller les chercher avec toi à Preaulard c'est la première fois que tu vas au village oui je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée et bien je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors Preaulard est un joli village avec plein de boutiques on devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut parfait avec plaisir j'adore Preaulard en tout cas c'est mon nouveau collègue ah moi je vais dire c'est mon collègue à partir d'aujourd'hui Preaulard est mon collègue incroyable ouais je te suis mec je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner moi aussi merci d'ailleurs bien sûr tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel je ferais bien de garder un oeil sur toi push elle a ressort on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup vraiment ça fait plaisir à entendre ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit étant donné toutes les retenues sur mon dossier tu passes beaucoup de temps en retenue juste assez pour rester en forme ok je vois un peu ce que tu veux dire en compte je te sauve un peu le cul quoi elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans ma réserve et bien pour ma part je pense le contraire un instant cet endroit est parfait pour trouver les chrysopes de jolis insectes mais en les faisant mijotir un peu c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions je m'en récupère elle c'est bien ou pas ? voilà je sais pas moi je fais ce qu'il me dit hein je lui fais confiance chrysopes j'en ai 3 vraiment c'est un beau sorcier oh putain on est dehors quoi la forêt interdite aller où ? on y va ou quoi alors ? c'est bien waouh la forêt interdite se trouve à gauche c'est une zone interdite à tous les élèves ah d'où le nom exactement il pense que c'est trop dangereux si tu veux mon avis il devrait avoir confiance en nos techniques défensives ah on peut voir Préaulard un peu plus loin après Cervine oh putain c'est incroyable je crois qu'on ira emballer très bien est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château ? un peu il est vraiment énorme je trouve tu l'as dit ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu il me reste tellement à voir et à découvrir ah oui ? il y en a que tu conseillerais à la classe ? un jour peut-être je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant toi tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer au temps en duel putain je t'expliquerai de t'inquiète faut que je te fasse confiance pour que je te fasse confiance qui tire les dirigeants c'était sinistre mais j'imagine que la plupart des gens ne les voit pas du tout mais toi tu les vois ? malheureusement oui toi aussi tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie notamment cette attaque de dragon espérons que le reste de ton année soit plus paisible oh j'aime bien j'aime bien tous ces trucs là moi alors euh j'aime bien j'aime bien le bordel un peu ça fait plaisir monsieur Moon c'est le concierge de Poudlard il n'a pas l'air dans son état normal bonjour monsieur Moon connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? enchanté je vous conseille de faire demi-tour monsieur Palo de faire demi-tour et de courir tout va bien monsieur ? elle m'a regardé avec ses énormes yeux les biotech une demi-guise une demi-guise une demi-guise une demi-guise une demi-guise une demi-guise je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille mais quoi que ce soit ça n'a pas l'air très bon non ? je ne l'ai jamais vu monsieur Moon dans cet état il doit y avoir un petit problème mais bon nous on est des guerriers mon pote Le drague et ta soeur mec C'est le gars le gros fils de pute Le drague et ta soeur mec Poudlard c'est incroyable C'est pour ça que je dis que le monde d'Harry Potter Il est incroyable Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille Je ne sais pas si c'est grâce au magasin Ou aux gens Mais Préola restera vraiment unique Ta mère J'imagine il y a un gars qui fait ça là Pas de problème T'inquiète Du coup là j'ai Préola et Poudlard quoi Putain Ah ok d'accord La poudre de cheminette ici ou quoi ? Carte du monde La carte de Préola indique la boutique Bah en vrai Ollivander De suite Je suis en train de faire du rire Vas-y Je t'en prie à l'opin C'est prêt ? Laquelle ? Tu peux me donner la beauté s'il te plaît ? Mais sur Ollivander il est où là ? J'arrive dans une force C'est beau Un instant je vous prie Vas-y c'est bon Bonjour monsieur Je cherche Une nouvelle baguette Oui Ce n'est pas trop tôt Oui Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève De cinquième année Mais qu'est-ce que je raconte C'est évident J'ai un bol d'Ollivander Enchanté Mais ne plus Vous avez déjà entendu parler D'Ollivander Les meilleurs fabricants De baguettes Au monde Oui Je suis ravi De vous rencontrer Vraiment A présent Suivez-moi Cherchons la baguette Idéale Voulez-vous ? Non 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 Pas toi Non Non Oui Oui Un cœur puissant 26,6 cm Ça peut marcher Tenez Essayez dans celle-ci Ah ici Allez-y Agitez-la C'est étrange Essayez encore Allez-y Agitez-la vraiment Eh bien Ça ne fonctionne pas du tout Nous allons trouver Pas d'inquiétude Non Non Pas toi Peut-être Oui 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 Un bois rare 35 cm Cœur de dragon J'aime bien J'aime bien les dragons Oh Putain Oh Putain Ouais Non Des marches Plus compliquées Que je ne l'avais imaginé Comme c'est curieux Où es-tu ? Hein ? Elle était marchée On a besoin d'échelle ici Oui Je crois Que tu seras la bonne Allez-y Prenez-la On a gazé sur eau Oui La paquette Intéressant Étrange Très étrange Intéressant Intéressant Très étrange Très étrange Beau de sureau Paquette de sureau Intéressant Moi je vais sur eau Il est là sur eau Très étrange Je me trompe qui est énervé mon pote Intéressant Voilà c'est ma baguette Alors qu'en dites vous Extraordinaire Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux C'est bien comme baguette Alors qu'avez-vous ressenti ? C'était bien Différent J'ai ressenti une sorte de pouvoir Elle vous convient Votre connexion semble très puissante La bonne baguette apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai tellement hâte d'essayer Mais je comprends Et un coeur en plume de phoenix Est terriblement sélectif Cela devrait parfaitement convenir Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surpris de la capacité De votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir si jamais vous avez Vous l'aide Allez on fera ça Je prendrai note Bon allez je me casse Ollivander Le corps bien sûr Ensuite Faut quoi d'autre Quoi faire Quoi Quoi faire Putain J'ai besoin de truc Comment ça s'appelle Il a venu chez Pochon Pupin Attendez quoi Commentaire Attends Est-ce que j'ai une tenue là D'accord Oh c'est moche Ah Ah c'est dégueulasse quoi Putain Oh non On dirait Oh non Ah c'est moche quand même Oh non on enlève On enlève On met l'ensemble Plus de l'art Plus de l'artesque Putain tu m'agines J'ai fait comme ça quoi Putain c'est dégueulasse quoi J'ai des gants Oh bien sûr des gants Des gants pour Accessoires autour de cou Oh une écharpe C'est pas l'écharpe de Poudlard Bah non du coup j'aime pas On va quand l'écharpe de Poudlard Allez Excusez-moi monsieur Oh le ciel se louait J'ai cru que c'était Miss Lawang Même si elle a encore jamais daigné passer cette porte Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus C'est la première fois que je viens à Poudlard Vraiment ? Eh bien Paris Pippin à votre service Vous êtes chez Potion Pippin Potion en tout genre Vous l'avez sans doute lu sur la devanture Mes grands-pères assistaient toujours pour que je le dise Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes Je viens d'arriver à Poudlard Ah oui ? Elle m'a prévenu Paris Pou J'ai déjà tout mis de côté Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge Il vous faudrait vos fournitures rapidement Ça craque C'est un art fascinant que celui des potions Il rivalise avec celui des baguettes Je vous le dis Les potions sont-elles pour être aussi polyvalent ? Elles sont moins tapas à l'oeil Mais tout aussi puissante que les sortiles Vous vous rendrez vite compte Qu'elles peuvent aussi bien soigner Que détruire et protéger Super Sachez que je ne vends pas que des recettes Je propose également Toutes sortes de breuvages Prêts à l'emploi Dont certains de ma propre invention N'hésitez pas à repasser Si vous ne voulez rien rater Mais occupons-nous d'abord De vous fournir ces recettes Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Ça du coup Putain 1200 boules 150 Je veux une tête Je veux un crâne Ouais Je vais prendre le crâne à tomber Recette de potions Putain La thune Alors Attends Qu'il y a du monde C'est-à-dire Mais ça c'est grand Ah Ah oui La map est grande Sa mère alors Ah oui J'ai pas J'ai pas carte de prix au l'air Et carte de plus de l'art Ouais d'accord Il faut être campus là maintenant Je vais aller là du coup Incroyable Un chat Encore un Encore une serrure Une serrure Et là ça va être un super terrain Merde On va aller au 3 balais après On va voir un peu Bonjour 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 Thomas C'est déjà très long monsieur Très long Bon moi j'ai juste besoin De faire mes trucs Non mais j'ai pas de thune C'est bon Hésitez la navée magique Qu'est-ce que c'est la navée magique ? La navée magique Dans la tête Réparons J'en ai rien que ce que j'ai fait Réveille-moi Réveille-moi ce qu'il y a autour Plein de serrures Que des serrures Ah un coffre Sous la map Un coffre Il y a un coffre là Oui il y a un coffre Oh attends C'est bon Réparons Réparons Action Réveille-요 Réparons Réparons Je l'ai eu J'arrive Faut que je finisse ça moi Après j'ai mangé comme ça Excusez-moi Je suis là pour les graines Réservées par le professeur Weasley Ah le dictame Pour l'élève de cinquième année Alors c'est vous ? Par la barre de Merlin Commencer à Poudlard En cinquième année Ça doit être éprouvant Pas du tout J'ai choisi de vivre tout ça Comme une grande aventure Ouais Eh bien bravo Tout le monde ne saurait faire preuve D'un tel flègue Je m'appelle Timothy Tisdale Au fait Et voici ma boutique Le navet magique Je laisse le chariot ici Car j'aime bien discuter Si je me cachais à l'intérieur Je ne serais plus vraiment Au coeur de l'action Pas vrai ? Oh ça craque En plus des graines J'ai plein de... Ta gueule Ah de me casser les couilles A parler plus tard C'est moi je t'ai effondé de chumé Bon Ta gueule Bon Pas saouler Oui 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 C'est bon Allez je vais manger moi Bon les amis Je me mets en pause Et j'arrive Allez A de suite Putain C'est tellement bien Je suis en train de me régaler genre C'est une heure vingtaine Je me régale Et là je suis en train de me régaler C'est une heure vingtaine Amin Merci. 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 c'est parfait je devais aller à 123 mètres c'est bien alors le retour ah c'est bastien oh le c'est parti c'est parti Esquive latérale Il m'a niqué Ah merde Qu'est-ce qu'on la fait plus au moins un peu On finira par l'avoir Qu'est-ce que c'était ? Je lui rends la monnaie de sa pièce Bien joué Qu'est-ce qu'on y va Fais gaffe Oh mon pote On est comme Je suis enculé Oh putain Un baisier Stupéfix dans ta gueule Ah en ce moment je me suis protégé Tiens il m'a un baiser Ah en ce moment je me suis protégé Ah il fait m'a un baiser Ah Arrête Arrête dans ta gueule tiens Oh Oh Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh je lui ai niqué sa mère Il n'y a pas de troll Par Merlin Un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui Pour être honnête c'est encore un peu flou Par la barbe de Merlin Est-ce que ça va ? Oui C'était un plaisir d'avoir pu aider Vous n'avez pas simplement été utile Un cran pareil c'est digne d'un aurore Ça ne fait aucun doute Si vous n'avez rien Vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr officier Ouh Singer Officier Singer Encore une fois merci Il y a moyen que je t'aide ouais C'est vrai Il avoue que là C'est toi qui a fait preuve J'ai éternué son grand-père Quoi qu'importe Ok j'ai réparé Ok c'est bien Ok c'est bien J'ai un chat qui est normal poucée là Oh ! Ça tue Reste quoi à réparer ? Réparons. Mais voilà. Mais voilà. Attends, je caresse le char. Rébellion. Mon truc là. Ouuuh. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, Confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Geschifo, le meilleur magasin de prêtres à sorciers. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Bon allez, go ! On va voir un peu ? Il attend de vous avoir ici. Prenez votre temps. C'est la cape ! Oh ! Donc lui, il te donne des tenues. C'est super ! Donc là, du coup, j'ai une tenue plus... Putain. Plus, comment dire... Plus résistant. Attends, du coup. Ouais, 0 eski. 0 eski. Du coup, j'ai bien plus cheaté. J'ai 70 pièges. Je peux m'amener des gants. Putain ! Putain ! Niveau d'emplacement attribué niveau 3 et B. Oh, super ! Ouais, bref. On s'en fout. On n'a pas eu que... Je pense qu'on mérite bien une ou deux bière au beurre, non ? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les trois balais sont par là. Je vais vendre bien, non ? Attends, j'ai envie de regarder un truc dans mon inventaire. Parce que si dans ces cas-là, c'est plus fort... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Comme ça, ça va, ça a du flow quand même. Voilà. Voilà, nos papillons et tout. C'est sûr que je vais garder ma cape. Exactement. Oh. J'aime beaucoup ta maison. Mais là, il y a un truc. Attends, j'ai bien dessus, mais... Faut que je récupère quand même des l'XP. Mon père, tu connais, hein ? Allez, on te suit. Si il n'y a pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Bah cool, alors. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Grand Rock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin ou la gazette du sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux trois balais. T'as raison. Bonne idée. C'est un plaisir de vous voir, l'autre goc. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, Salah. On va parler de la CAC. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants DEC possible. ravi de voir que vous n'avez rien grâce à cette personne abattre un troll sans aucune aide ah vraiment bravo merci c'est gentil mais quand même arrête falloir tu vas pas me donner ça ça n'était jamais arrivé ce n'est pas normal les seuls bruts auxquels on a affaire quand on parle du loup c'est l'autre gars que je viens de voir partie la clientèle n'est plus ce qu'elle était sirena rassurez-vous victor une fois que vous serez sorti la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure oh elle t'a clashé putain ça c'est un fils de pub laissé mes clients profiter d'une bière au beurre au calme vous n'avez pas dû m'entendre je répète cette personne est occupé avec une baguette à la main vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui je pense que je vais te faire comme le troll frais je vais te niquer ta mère viens théophilus les trois balais ce n'est plus ce que c'était ils ne méritent pas de galion cette bière au beurre ne sera pas éternelle on dirait que vous avez un ennemi redoutable méfiez-vous d'eux rockwood et harlow sont plus terribles que n'importe quel troll c'est pas ouf ça des trolls ranrock et rockwood qu'est-ce que tu me caches je te promets de tout raconter mais je préfère garder ça un peu plus tard frérot sinon tu vas sur ce je pense que nous devrions retourner au château ouais ouais j'aime beaucoup cette personne de plus en plus tu vois quand il me dit viens on retourne au château pas mal hein pas mal comme réponse il commence à fermer donc si on tombe sur des trolls attention je suis ravi qu'on a vu Sirona je t'avais dit qu'elle était gentille ouais tout c'est vrai elle ne semblait pas du tout intimidée par rockwood et harlow tu devras m'expliquer pourquoi Victor rockwood t'en veut on en reparlera pour l'instant nous devons retourner au château le professeur weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue j'avoue que ça ferait chiant accepté une petite tp hein d'accord regarde hop voilà ça va plus vite c'est simple je m'en je m'en autant faire comme ça j'atterrais dans mon lit au calme c'est trop bien qu'est terminé bienvenue après hola je pense qu'elle l'a dit oh on va pas avec cette partie je ne sais pas pas on va pas mais je suis certaine oh et c'est la la notre l'un de à Parole d'expert Eh ben j'arrive Salut les collègues Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce qu'il y a de chez moi ? Je te baisse ta mère moi Faut gaffe Bon faut être accroupi pour aller Mais bon Il ouvre Je suis pas où t'es allé mec mais tellement quand même Voilà la carte C'est la carte Oh non pas encore Je sors tout droit de la cuvette des toilettes C'est plutôt par là Ok bon bah allez T'en vas devoir expliquer qu'est-ce que c'est que tout ce bordel à notre collègue Quand on va lui dire qu'on allait se taper avec un grand mec dans Avec des chevaliers dans des ruines Il va rien capter Il fallait le tirer au chemin Si t'es en cinquième année toi t'es pas un Regarde la force de Dumbledore là Ouuuuh Ouuuuh Que ouais Attention de l'euro Allez le coller Professeur Content de vous voir Moi de même Ravi de vous revoir en un seul morceau Que faisaient donc des trolls après Aulard ? Monsieur les trolls portaient des armures Avec une lueur sombre Comme le collier du dragon Le fameux argent gobelin Dont Ranrock s'est servi sur le dragon Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood Ranrock était après Aulard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock Pour que Rockwood puisse m'atteindre Et il aurait réussi Si Sirona et les clients des Trois Balets n'étaient pas intervenus C'est alarmant Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous C'est qu'ils veulent se couler On est pas dans la merde Oua Oua En parlant du coffre Pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux Mais on ne fait pas plus intègre Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier Jamais ces gobelins ne suivront Ranrock Ils veulent le médaillon Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur Oui Oui J'ai découvert une inscription enchantée Une carte est apparue lorsque je l'ai lu à voix haute C'est une carte de Boudlard à n'en pas douter Mais j'ignore où elle mène Elle mène à la bibliothèque À la réserve pour être exacte Et légèrement plus loin Je vois des traces de magie sur la carte Je savais que vous pourriez m'aider On y va ? Votre enthousiasme vous honore Et j'ai moi même hâte de voir ce que nous allons découvrir Mais notre expérience à Gringotts Sans parler de ce qui est arrivé à Myriam On m'a fait comprendre que le danger nous blague de toutes parts J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekatt Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre Nous devrons être prêts à tout Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense Très bien Je vais prévenir le professeur Ekatt de votre venue Merci On va aller hein Let's go Attendez En fait Ouais Ah Putain Ah Là c'est mieux là ? Je sais pas Ah là c'est mieux C'est bon Là j'ai trouvé un bon fond Parce que je suis juste en train de régler le paramètre de mon micro Là c'est mieux je pense C'est mieux pour vous surtout Pour vos oreilles C'est incroyable Je sais pas ce qu'il se passe en bas mais en tout cas il doit se passer des trucs Oh ! Oh ! Si seulement j'avais une nouvelle sensibilité Attends par où je peux passer ? Ah ouais par là Bonjour Monsieur Oh pardon madame Ah je suis là pour apprendre le nouveau sort professeur Bien Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive Vous allez donc devoir apprendre incendio Le sortilège de feu Incendio Il peut servir à allumer des torches A brûler des toiles d'araignée Et lorsque cela est nécessaire A vous défendre contre des personnes mal intentionnées C'est pratique En effet Mais avant de commencer J'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches Certaines pourraient vous surprendre C'est incroyable De voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien Lorsque vous aurez terminé venez me voir Nous commencerons le travail sur incendio Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé Ouais T'inquiète Bon bah allez go Est-ce que tu veux que je te dise J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret Une jeune âme voudra bien m'aider ? Non je vais pas t'aider moi Non Moi je devais à mon sortilège Fait que ça a foutre C'est comme ça qu'on a laissé la porte Foudlarde Toilette en thé On peut trouver d'entrée du coup Ah Yes Tout ça c'est fait avec la magie ma gueule Que go 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 Oh ta gueule Bonjour 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 Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club Si Sébastien te fait confiance Ça me suffit J'organise les duels pour joutes magiques Une sorte de club de duel C'est uniquement sur invitation Tu as dû faire bonne impression à Sébastien Tu vas me faire rougir Sébastien est assez doué de lui aussi Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux Comment se déroule une manche de joutes magiques ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant Je suis d'accord Et puis, ajoute magique Tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit La première fois, tu seras avec Sébastien Ensuite, tu devras venir avec un partenaire Sinon, tu combattras en solo Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain Et puis, que le feu d'artifice commence Putain à la base Tu vas regretter d'avoir relevé le défi Mais qui est-tu celle grosse pute ? Qui est-tu celle grosse pute ? Une fuit sa mère, Bastien ! Putain, je balance des trucs à la gnocne ! C'est une merveilleuse Moi j'ai mes potions de magique Oui Oui je n'ai pas dit mon dernier mot T'inquiète T'inquiète pas Putain Putain Sébastien aide moi Ah putain Sébastien aide moi Oui 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 Ah putain C'est trop tard Non Mais non Mais c'est pas possible Je me trompe dans les touches Ah ça casse les couilles Oh frère Oui Oui Je l'ai paniqué Je l'ai paniqué Je pars pas On est best On est best cette fois ci C'est bon Oh Ta gueule Oh Oh Je me suis protégé Putain Mais quoi Oh 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 Merde j'appuie sur la touche Mais putain Putain Ta gueule Voilà Vous voyez quoi maintenant Putain J'ai galéré là C'est ça Ouais voilà C'est ça Parfait D'accord D'ailleurs Le deuxième duel peut commencer quand tu veux Et en tant que membre à part entière Tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de joute magique C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts Viens me voir et je l'installerai Encore félicitations pour cette première victoire dans joute magique Beau travail Merci J'espère te revoir ici bientôt Cette pute Désolé Allez c'est bon je casse là Bon Bon Bonjour Lucan Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler Ça y est, tu veux essayer ? Ce serait super Lance bien tout tes sorts avant que le mannequin atterrisse Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous fini, dis-le-moi. Ouais, non, ça guette. Qu'est-ce que je veux me venir, frère ? Bon travail. Laisse-moi sauter. Ah, non. Oh, là, là. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Conquête. Il y a toujours que tu me fais faire un combat, là, un combattal. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Oui. Allons-y. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui. Avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Avec Nati, allez ! Que dirais-tu d'une petite trossée ? Tiens, la Serpentard, en plus. Désolé d'avance. C'est bon, il y a un 3v1, là. Mais il y a un 3v1, là ! Mais où il est le respect ? Oh ! Ah, c'est vrai, la cible est de verrouillage. Ah, putain, trop tard. Ah, putain, trop tard. Ah, c'est pas possible ! Ah, toi, toi, là. Oh, non, merde ! Oh, putain, merde ! Ta gueule ! Je l'ai baisé, merde ! J'en ai ras-le-cul, j'en ai ras-le-cul ! Mais c'est bon ! C'est trop ! C'est trop ! Oh, sans déconner, il faut faire des combinaisons, je comprends rien ! Et le casque, te déconner que pas maintenant ! Oh, je comprends que dalle ! Eh, c'est un truc d'horreur, c'est trop compliqué, les duels de magie ! Mais il faut s'entraîner, là ! Persévérance, on va tous s'éniguer. Eh, il y a un 3v1, là, ça se fait pas ! En fait, il faudrait que tu viennes m'aider, en fait, hein, tu vois... Oh, ta gueule, ta gueule ! Oh, concentration ! Putain, mais t'es vraiment une pute, toi ! En fait, j'ai un peu besoin d'aide, tu vois... Ohlala, merde ! Chaque fois, je me trompe, hein ! Ça c'est une pute, hein ! Putain, nanité ! Oh non pas comme ça, je peux pas perdre comme ça On va la niquer, on va la niquer, voilà, merci Deuxième manche remportée, bon avec un peu de réessaye mais c'est rien ça Sinon on est trop fort Non, je vais faire un 1v5 frère Là c'est un peu abusé là quand même frérot Ah ah, en fait c'était ça le... Ah ah, c'était ça le... Je croyais que c'était pas ça le... Ah bah oh cool, c'est cool alors, on va pouvoir apprendre notre nouveau sortilège alors Parce qu'en fait si on finissait pas ça je crois on avait pas le sortilège, ah bon ok Heureusement qu'on les a baisés alors Ah ouais, parce qu'on va galérer, il y avait un 3v1 après, un 3v2 là Avec ma collègue Annie ce truc là On arrive on a fait tatatata et après pam comme ça tu vois Je peux pas m'en tenir pour... Enfin bref, je vais aller euh... Avec la madame hein Si seulement tu pourrais fermer ta gueule surtout Attends, 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 t'es m'a dit là Je répète que monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez en faire face à l'espoir Oui oui, attendez, je laisse ça Allez madame, je suis niveau 5, il faut que... voilà quoi Bon allez, pardon J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données professeur Hecat Ravi de l'entendre Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio Je devrais professeur ? Oui J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste Pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux Vos compétences en matière de sort m'impressionnent Mais continuez de vous concentrer je vous prie Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé Commençons Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette Oui madame Très bien Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement Incendio On utilise madame On va mettre à la place de quad Oh putain merde Genre on arrive devant les gens et PAM Je suis avec ma vapoteuse Je vais améliorer, continuez en essayant de ne pas vous brûler Oui bah La professeur Merde Moi je vais dans le bureau de la prof et tout Genre tranquille au calme Je suis là moi je me barre dans le bureau de la prof au calme Problème là Oh je suis con C'est vrai on va essayer d'être con comme moi En tout cas on a fait une duel de magie avec monsieur joué magie là On a rejoint le petit club c'est cool Et on est là en quête de devenir le meilleur sorcier du monde Voilà Ce qui est pratique Il dit toujours qu'on est dans Poudlard quand même C'est bien ça On est en train de se balader Genre en mode normal Tout est normal dans ce qu'on est en train de faire Bonjour monsieur j'ai appris Incendio j'ai mis le feu au cul à tout le monde Pardon excusez moi j'ai mis le feu à la bibliothèque Professeur fille J'ai pris ton truc Lettre de Blackfile J'ai tout pris Ouais j'ai fini c'est bon Bonjour monsieur Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette Bah la plupart j'ai le besoin de trop là Je vous demande absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser Cela dit nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque Bon si nous continuons C'est que j'ai besoin de vous Venez Monsieur le directeur je suis occupé et mon emploi du temps Je m'en moque éperdument comme de votre élève J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric Vous auriez envie de vous rattraper Dans mon bureau Et dépêchez vous Bon on parle à cette putain Cet homme m'exaspère Malheureusement notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu Mais professeur nous n'avons pas le choix Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui m'en reviennent Je vais aller parler à mon pote Let's go Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque Il aura peut-être une idée Peut-être C'est fort possible Donc on va aller voir Sébastien Parce que Sébastien A chaque fois il a de bons conseils ce gars Et je commence à bien l'aimer ce Sébastien Donc Il fait 2h20 qu'on joue On a avancé un peu C'est cool On s'amuse bien Et donc Si ce soit C'est cool Sébastien Te voilà Te voilà Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé au Trembalais Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est de mèche avec Ranrock Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts Ranrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon Sacrée histoire Fig avait un porte-loin Un porte-loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre Même moi j'ai du mal à suivre Alors que j'étais là Bref On s'est retrouvé dans un vieux caveau Où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque Non Dis-moi que tu plaisantes Pas du tout Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne J'en ai probablement déjà trop dit Compris Je garderai ton secret Quel qu'il soit Merci Sébastien Tu as dit être assez fuité pour ne pas te faire prendre dans la réserve C'est mon cas Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir Et non par la personne Merci Sébastien A tout à l'heure On va se faire prendre Si on va venir en retenir Ok Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie Ça s'en rapproche Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape Mais ces dernières sont chères Tandis que les sorts sont gratuits Faisons un essai Allez Mais c'est trompé Il m'a suivi au cul Je sais pas Il m'a hablée Je sais pas Puis je suis J'ai donc Je sais pas J'ai déjà passé Je sais pas J'ai fait je serai plus discret qu'un joe barbie vous avez été attrapé j'ai abandonné la quête retournée principale putain c'est violent quand même échec de la quête ça me fume quoi ça me fume cette je vous vois les préfets vous verront sûrement réveillons pas de bruit ouais attend ok mec tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie en général mais ça va aller tu vois son bureau derrière moi la clé se trouve dans le tiroir de ce bureau alors voilà ce que nous allons faire je vais créer une diversion pour l'éloigner profite-en pour subtiliser la clé puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque tu l'occupes je prends la clé j'ai compris je t'ai dit que je t'y ferai entrer et je tiens toujours parole crois-moi putain ce gars c'est un bon gars quand même la clé elle est là personne ici pas d'un mais personne parce que je vous les ai déjà dit il n'y a personne ça n'a pas été si difficile finalement maintenant je dois trouver ce livre bon allez c'est parti celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile je me suis fait avoir deux fois la vie ne fait pas le moine comme on dit avec moi Sébastien ne m'abandonne pas s'il te plaît un fantôme ne te fais pas remarquer c'est parti C'est un super succès. Ils l'ont retenu hein, voilà hein, elle est les bleus quoi. Putain mais c'est bien parce que le gars parle bien fort hein. Petit chat à temps. Enfin, elle est pas con ce qu'on a fait. Bonne diversion. C'est merveilleux discret quoi, super. En fait, Poudlard c'est vraiment un terrain de jeu. Ta gueule. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne. Non, on a tout essayé. De Madame Blainet à Saint-Mangoust. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien Palot en bonne compagnie ? Attrapez en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Peeves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. C'est comme alors. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Bonne chance mec. Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais, moi aussi. Putain, j'ai double. J'ai double. Attendez. Déjà, je me suis un peu trompé. Les réparos. Les réparos. Ouais, moi aussi je connais bien ce... Réparos. 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 Je vais partir ici. Potion, c'est bien. C'est une bonne potion ça. J'aime bien. C'est encore plus bas. Putain. Elle va aller. Oh putain, Sébastien il est parti à la bibliothécaire quoi. Il va aller. C'est quoi qu'on va y aller ? Ouais, broller. C'est sa mère en sautait par là quoi. C'est donc qu'on a pas le droit. Rots. Rots. C'est les sautés partout. Les charpes. Oh cool. Je suis des charpes. Oh cool. Ça sent pas bon. Cette histoire ne sent pas bon, je vous le dis moi. Ah d'accord, même moi je savais pas la vie. C'est fou. Des gardes. C'est pas surprenant. Cure. Unit queills. Ok. Bonjour. C'est un ancien. Et voilà ! Hmm ok donc... Je récupère comme ça du... C'est bien à l'air ce nom. Oh putain ! La mort a failli nous séparer. Putain ! Ah. C'est cool. Il y a un truc, je sais pas comment il va. Bon. Il est là-bas mais bon, je sais pas comment on fait. On va continuer. Il est là-bas mais... Il est là-bas mais... Il est là-bas mais... Il est là-bas mais... Oh putain ! Il est là-bas. 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 Tu vois, je veux-je dire au gars qui est là-bas. Ah non, il est là-bas. Action. Lumos. J't'ai déjà pas le voir Pour le fun C'est super bien ce truc Et ouais C'est super bien On dirait d'un bel d'or C'est super bien C'est super bien ce truc 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 Je n'ai pas apporté cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Comment pensez-vous trop ? ... 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 Je me demande ce qu'il faisait là, sous Boudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre porcine, dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Cricket. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Bah cool ! Là-bas, on a fini. On a fini la mission. Cool. On a gagné 260 d'XP. C'est cool. J'ai hâte de passer au niveau 7. Fais-moi ta gueule. J'arrive. Et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campola en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles. Et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Pourquoi tu me parlais de... Pourquoi tu me parlais de... J'ai fait peur là. Je sais pas sur quel sujet tu te penses. Certe du monde. Je sais pas sur quel sujet tu te montres. C'est quoi les dehors ? C'est une quête déjà encore ? Putain ! Pas très sympa les dehors, madame. On va se balader un peu dans le château quand même. On va se faire ça un peu. On visite un peu. On visite l'état des bams. Si on connaît un peu Poudlard à peu près. Sauf qu'on a regardé les films et tout ça. On a vraiment Poudlard, Poudlard. On a fait des entrées fracassantes. On fait des entrées fracassantes. Il pleut. Il pleut à Poudlard ma gueule. Il pleut à Poudlard. Il pleut à Poudlard. Il pleut à Poudlard. D'abord, je vais aller faire ce que j'ai à faire au cours de botanisme. Alors, je crois que je vais dans le mauvais endroit, je vais commencer à prendre des couleurs, je ne connais pas. On va mettre, tu sais quoi, on va mettre une écharpe ? Alors, on va voir si cette écharpe est stylée ou pas. Est-ce que j'ai une super écharpe ou pas ? Attention, c'est le cas de le voir, j'ai trois écharpes. J'en ai une rose avec des clés. Ouah, légendaire, j'ai une écharpe légendaire ! Ouais, on va mettre celle-là. Écharpe légendaire. Tu sais, j'ai déjà un objet légendaire, c'est cool. Là, on a du style, on est beau, on est beau comme ça, regarde-moi ça. Smoking, écharpe. Tout pour le flot, ma gueule. Mais j'ai rien, t'inquiète pas. Et voilà, je vais mettre un point parce que là, je vais me perdre sinon. Ah, on va aller faire un cours de botanique. Cool. Oh, c'est stylé de ouf. Non. Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants ? La gueule. Comment c'est ? Bonjour madame ! Comment ça va ? Oh, il y a Sébastien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bonjour ! Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout à savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la renaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du but de sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action ! Oh, les racines de mandragore qui gueulent dans tes oreilles ! Putain ! Commençons par protéger nos oreilles. Je m'étonne. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les brilles et l'attire fermement. Hum, c'est mieux. C'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est échange. Placez-vous mon drapeur dans leur rouge au fond et j'avosez le zéro ! C'est très bien fait. Ta gueule ! Clochard. Dors. Voilà. Oh putain. On a niqué les oreilles, c'est pas bien. Le zéro doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Préparons ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez. File, veux-tu ? Très beau travail tout le monde. Bien. La tâche suivante consistera à planter du dictum adaptable de rencontrage. C'est assez bassinier là. Je me demande si les hippogriffes aiment les polygones. Oui professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à impréhender. A vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanie comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictum. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Aulard. Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du tout pour pousser. C'est logique. Comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des rouges. Les propriétés régénérantes du dictum. Voici un ingédiant indépensable de la potion Wigan Weld. Président d'opinion. Vous l'avez tous grâce au cours du professeur Sharpe. Beau travail ! Une fois récolté, votre dictum pourra être utilisé dans une potion Wigan Weld. Je laisse le soin au professeur Sharpe de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou-mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade Monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents, vois-tu ? Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as coup ! Nous y sommes. Le royaume du chou-mordeur. Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Il t'occupera de rien. Excuse-moi, mais qu'est-ce que je dois faire ? Bulbille a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux. Fais attention à ne pas te faire mordre. Oh, ce n'est pas vraiment difficile. Jette quelques-uns de ces choux-mordeurs de Chine. Tu comprendras rapidement d'où ils tiennent leur nom. Il t'aussi désormais. Il t'aussi désormais. il t'areil ne t'aussi désormais dans uneυière précision. Malheureusement, c'est une palette salle de taille. J'avis dans une touche de chine de fouiller au chine. Il t'aussi désormais dans une route. T'aussi désormais dans une boucheur. Au fait il y a un chine. Il t'aussi désormais dans une boucheur. J'ai uneOL. C'est parti. C'est un truc ouf ça fait J'adore les cheveux d'oregardes Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs Eux au moins ils peuvent se battre à tes côtés Non pas que tu aies besoin d'aide Mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin Oui bah j'ai compris J'imagine qu'il pourrait avoir Une utilité hors de la serre C'est toujours bien d'avoir des renforts Même si ce sont les cheveux C'est KO par ici Il y a même des trains après Aulard Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire Tu retrouveras plus chez Amani tes chiens dents Ainsi que d'autres plantes Dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin Tu vois ce que je veux dire ? Bref on devrait probablement retourner en classe Probablement tu as raison Let's go Moi je me casse hein frère J'ai rien à foutre ici moi Je vais pouvoir utiliser ça contre les gens du coup C'est bien Entre mon dernier combat Pour être champion de cours Ouais j'utiliserais ça moi Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants cuirs de dragon J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine professeur Des plantes remarquables non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquant C'est bien Vous avez l'air d'avoir la main verte J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir J'ai hâte d'en savoir plus Vas-y t'as vu que tu dis ça à la prof La botanique est un sujet très... Soignez votre jardin et il vous soignera Bon je crois que c'est terminé J'espère que vous repasserez pour bavarder J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves T'inquiète Oh elle est sympa de nouveau la prof Cette prof elle est sympa Moi je l'aime bien Moi j'aime bien la prof En vrai tout le monde est sympa Même les serpentards sont sympas De base ils sont... C'est des putes les serpentards à la base Mais bon Ouais ils sont sympas avec nous Parce que Gryffondor serpentard à la base Voilà quoi Ils sont pas moins... Faut que j'aille quelque part maintenant Parce que... Moi je fais la carte Faut que j'aille à ma prochaine quête C'est là J'aille à suivre hein Let's go Oulah 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 j'ai vu un truc Vas y'a ça c'est vrai Faut que... Rebellion Je vais remettre ça là Pour l'instant j'ai pas besoin donc je vais remettre ça Mais voilà Les viols Action 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 On est où là ? En d'un cas les viols soissés bien de faire brûler les gens Les joueurs Des aurores Ou des gens du ministère pour protéger l'école Après ce qu'il s'est passé après le professeur black on est où là ? clan d'affaire ? qui est-ce ? les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école en tant que cinquième année vous devrez atteindre de nouveaux sommets en terme de discipline et d'intelligence ce semestre vous commencerez par concocter une potion Wigan Weld monsieur Takkar pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer est-ce que ça te donne de la vie ma gueule la potion Wigan Weld peut être utilisé pour stabiliser et même guérir diverses blessures elle peut guérir certaines blessures mais pas toutes des points pour certaine avant la fin du cours j'ai fait un d'entre vous je vous baise c'est juste ok vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin veuillez procéder vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier prenez bien en ajoutant la poudre à vos potions le moindre éternuement peut causer un désastre à l'aider vous... vous... vous pouvez aussi vous pouvez vous mettre en vous vous... vous... Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à pré-aulard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et de brousse. Le professeur Weasley vous préfère récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres ne sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès est dû au talent ou à la chance. Voilà. Et parce qu'on est dans ton bureau, quoi. Est-ce que j'ai entendu le professeur Char dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait ! Génial ! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même ? Garrett Weasley ? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion et du rousse. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. C'est quoi ? Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vide que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Char, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, ça ne sent pas bon. Je ramasse tout, moi. Tout ce que je peux interagir, voilà, c'est... Cap de... Oh ! Cap ! Attends, on va en faire récupérer, mais avoir une cape, c'est mieux. Une cape bleue ? C'est pas une cape Gryffondor, du coup. C'est une cape Gryffondor avec encore plus de silk qu'avant. Et voilà, j'ai encore plus de silk que jamais. J'ai manuel cap, incroyable. Ça serait cool d'avoir d'autres trucs, hein, en vrai. Genre un petit chapeau, un couvre-chapeau. J'aimerais bien avoir un chapeau, genre, chapeau-chapeau. Parce que là, j'ai qu'une casquette, genre, en mode papy du 9-3. Je n'ai plus du tout la même tenue qu'avant, quoi, genre, non. Il y a des trucs que j'aimerais bien, du coup, ce qu'il doit... Ok, bon, plume, hop. Il est chou. Vraiment, j'ai tout... J'ai pillé son bureau comme une merde, quoi. Je suis vraiment une merde, hein. Allez, ça me va. Ça me va, parce qu'il est super. Ça me va, parce qu'il y a une merde, là, 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 là. Bravo, tu es prête. Oui, je vous plaît. Désolé, professeur. Des points au moins, pour le riche. C'est une merde, là. Je te déteste. Je te baise, hein. Je veux que je te nique. C'est une merde. Monsieur, là, c'est moi. T'es une merde, t'es une merde. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ce dont j'ai besoin. Oui, pour ta gueule. Le professeur Sharp dit que la potion Wiganwald peut guérir les blessures. J'espère que jamais... Je m'attendais tout de même pas à ce qu'elle n'explose à la figure. Mais bon, c'était plutôt drôle. Je ferais mieux de nettoyer. Tu devrais finir de préparer ta potion si c'est pas déjà fait. Oh, écoute, c'est fait, hein. Voilà. J'ai préparé une potion et du russe, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne sais pas de quoi vous dire, professeur. Oh, Annie. Je ne sais pas en fuyant, vous restez ici que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admèse avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arrêter. Je suis trop fort, Monsieur. Je suis trop fort, Monsieur. Je suis trop fort, Monsieur. Bien loin d'être un maître des potions. Oui, c'est bon. Vous devez non seulement savoir comment combiner différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ça sera tout. Déjà pas dans ta chambre. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ouais, ouais, je comprends. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était aurore. J'aimerais bien qu'il me raconte. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé. Ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierai quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on les va, ce sera moins explosif. Oh putain, j'ai peur. En plus, ça fait des blagues. J'ai vers 270 XP. Très bien. J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wigan Weld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit. Ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wigan Weld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gobel babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portail vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chai est strict, mais très intelligent. A bientôt. Ciao. Ciao, mec. Bon, quoi, cool. Bon, alors, j'ai des trucs à faire, moi, maintenant. Bon, allez, go. Je vais me casser, moi, très loin. Ouais, je vais finir mes cours. Moi, je me casse. Je m'en fiche. Je vois un gars comme ça courir, alors, chaque minute de ta vie, un gars court en permanence. Je me suis un peu trompé d'endroit, je crois. Ouais. Donc, là-bas, regardez, il y a le cours de Quidditch juste derrière. C'est assez impressionnant de l'heure, hein, quoi. Ah, la maison d'agrid. Oh, quoi, visa. Elle est là, la maison. Parce que l'agrid n'est pas encore là. C'est trop tôt. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là ? Parce que je ne peux pas rentrer. Oh, il y a des trucs non plus à l'intérieur. Voilà. Je ne fais que passer. Hum, intéressant. C'est fort, intéressant, quand même, hein. Le jeu vaut le coup, quand même. Sacrément, ouais, sacrément bien, quoi. Oh, putain. Oh, là, 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 là. Oh, c'est incroyable de le voir de l'heure. Eh, oh, là, là, mais... Oh, putain, regarde-moi ça. Mon château est beau, quand même, hein. Mon château est putain de beau. La vie est belle en soi, donc, euh... Mon château est un peu, j'ai connu. Ah, il est panneur. C'est quoi la grosse maison ? Il y a la maison. Petite maison, il y a un mouton. Tommer ! oh non on l'a fouetté elle est pas... oh mais ah non c'est ici c'est ici il y a rien il y a quand même encore un peu... oh 4 pourquoi il y a une maison comme ça ici surtout qui vit là dedans j'en ai bien entré comme jamais à l'intérieur j'avoue il y a un truc attendez à la mission il y a un truc là oh aïe je crois qu'il est en train de me dire prends le feu attend hop on va mettre là comme ça je crois Je fais des plantes, comme on l'a mis. J'ai eu de trucs. Oh, un truc là. Oh, c'est bon. Oh, ça merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi cette merde ? Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est une écharpe bleue, c'est moins fort que mon... Ah, c'est sûr que c'est moins fort que mon... C'est quoi ? Détruire. Je pense qu'il y a un peu de thune, c'est bien. Rejoindre Nachi Onai... Non, pas plaisir. Le plaisir n'est pas partagé, genre. Pourquoi je rentre chez les gens comme ça au câble ? Je sais pas. Encore un truc. Eh bien. Coup de recat récupéré, mais après, mon équipement est plus fort là, je crois, au niveau de ce truc, c'est plus fort. Ouais, c'est... Apparemment, 10 de défense, sinon... Ça monte à ma défense, quand même, on va mettre le truc les plus forts. Fort que là, bon... Cette merde, mais... En fait, il y a à peu près à tout pareil, mais c'est mieux ça, parce que c'est trop de valeur, je crois. Après, si je veux le revendre à la revendre, c'est pas mal, je trouve mieux. Quand je ne revendrai, c'est pas plus mal. Salut Nachi ! Oh putain, et merde ! Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche ? Désolée, je t'aime pas con. Je ne connais pas Rockwood, ni Arlo. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hum, c'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Poudlard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Arlo, aux trois balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Lambes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Arlo sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préaulard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nathie. Sois sur tes gardes. Merci. Merci. Et donc, vous passez par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood devrait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Nique ta mère. Il vole. Nique ta mère. Nique ta mère de là. T'as en l'air mon pauvre. Qu'est-ce qu'il trouve ? Tu nique ta mère. Qu'est-ce que tu veux ? Je regarde la lueur de la vie quitte tes yeux. Je ne suis ni une qui sa mère. et ne passez sans avoir à l'endroit salve les échelons pour take off c'est bon 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 mais voilà magie ancienne magie ancienne madame qu'est-ce qu'il s'est passé mon sang je n'ai jamais été agressée de la sorte et si près de Poudlard est-ce que ça va oui grâce à vos excellents sortilèges de défense je dois dire pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper des serpents cendres ? la petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood il s'intéresse à vous c'est une longue histoire mais merci pour votre aide eh bien vous les avez évités pour le moment Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent oui vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service historienne et archéologue grande spécialiste de Merlin Merlin ? de la légende du roi Arthur ? oui lui même Merlin a étudié à Poudlard je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissé là il y a des siècles des installations ? vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? j'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de serpentards lui qui adorait les puzzles et les énigmes c'est imaginant je comprends votre intérêt pour Merlin j'aimerais en savoir plus sur les épreuves dans ce cas laissez-moi vous dire un secret personne n'a encore compris comment il fonctionnait mais je crois avoir fait une percée majeure je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves la mauve douce ? une plante très utile omniprésente dans les écrits de Merlin je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue en étudiant l'écriture de Merlin je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon et je me suis dit que la mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? précisément voulez-vous bien vous en charger ? nous allons voir si notre théorie se vérifie j'ai apporté un coffre rempli de mauve douce il est là-bas à côté de ma tente ouais je l'avais vu depuis tard je vais ouvrir ce coffre ? oui servez-vous généreusement même si vous en avez déjà j'ai la mauve douce parfait maintenant observez les plantes sur ces piliers là ainsi que le tourbillon au sol chaque épreuve tous ses éléments placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe ça va se passe ça va se passe oh non oh on peut capter on peut capter nous sommes en territoire inconnu je me demande à quoi servent ces bûchers action les tueurs sortent pas si on on ben pas 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 Merde. Et voilà. Alors. Parfait. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement. Mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Aular. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Cool ! Cool ! Cool ! Cool ! Cool ! C'est parti. 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 bon travail. C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti.